– Charles Magnin surveille les réseaux sociaux pour nous. La vidéo de ce lycéen, on en parlera avec Nicolas Comte, la vidéo de ce lycéen frappé par un policier a tourné en boucle hier. – Oui, postée à 10h17 sur Youtube, puis retweetée, partagée à des milliers de reprises. On y voit donc cet ado de 15 ans, retenu par deux policiers, pendant qu'un troisième lui donne un coup de poing. La vidéo a été relayée avec le hashtag Bergson du nom du lycée où est scolarisé cet adolescent dans le 19e arrondissement de Paris et les réactions ont été très vives, d'abord pour dénoncer les violences policières. Messieurs les policiers, s'il vous plaît, gardez vos forces pour taper sur les terroristes plutôt que sur nos étudiants. Si ces images venaient d'Arabie Saoudite, je suis certaine que tout le PS serait indigné, certains sont plus ironiques. J'ai vu la vidéo, techniquement, en Krav Maga, on appelle ça la technique du 49-3. Enfin, beaucoup de messages, il faut le dire aussi, d'internautes pour, non pas excuser mais nuancer ces réactions. On demande beaucoup à la police et au CRS, ils sont saturés, même si cela n'excuse pas ce coup de poing gratuit. Et sur les réseaux sociaux, les hommages se sont aussi succédés hier après l'annonce de la mort de Johan Cruyff. Le hollandais volant, l'homme qui a révolutionné le football dans les années 70. Évidemment, tout le monde du ballon rond a tweeté, il était plus qu'un ami, un véritable frère, écrit la légende allemande Franz Beckenbauer. C'est un peu le David Bowie du foot qui s'en va, selon certains, créateur du football, capitaine du paradis, selon d'autres. Et puis, Johan Cruyff, ce sont aussi des petites phrases qui ont façonné sa légende et forcément, hier, ses plus belles citations ont refait surface sur les réseaux sociaux. Jouer au football est simple, mais jouer simplement au football est la chose la plus difficile qui soit. La qualité sans résultat, c'est inutile. Le résultat sans qualité, c'est ennuyeux. Enfin, ma préférée, tiens, pour tous ceux qui n'aiment pas le PSG, pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche ? Je n'ai jamais vu un sac rempli de billets marquer un but. Enfin, Johan Cruyff fait toujours la une de Twitter ce matin en Espagne où les supporters du Barça ont lancé un hashtag « Estadie Johan Cruyff » avec un objectif, renommer leur stade, le légendaire Contenou, en stade Johan Cruyff. C'est une bonne idée. Regardez la une de l'équipe si vous êtes sur RMC Découverte. Il était le jeu. Superbe une ce matin. 7h29. Merci.